Bien sûr que le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, et alors que les banques alimentaires peinent à répondre à la demande, les dons de denrées deviennent de plus en plus importants, on le comprend aisément. À Laval, la Société de transport organise d'ailleurs une collecte d'aliments. Adi, vous êtes allé sur place. Racontez-nous comment ça se passe. Oui. Ça se passe très bien, Michel. Depuis 10 h ce matin et jusqu'à 17 h ce soir, on recueille ici des denrées alimentaires. Je vous parle en direct du Terminus, le Carrefour. Pour vous situer, on est à quelques pas seulement du Carrefour Laval, centre commercial bien connu ici à Laval. Et j'en parle avec Nathalie Vaillancourt de la Société de transport de Laval. Mme Vaillancourt, dites-moi, quel est l'objectif que vous vous êtes donnée aujourd'hui? On s'est donné l'objectif audacieux de remplir un autobus de denrées pour bien garnir les paniers de Noël remis aux familles lavaloises dans le besoin. Et ces denrées seront ensuite remises à quel organisme et comment seront-elles distribuées? On a fait un partenariat avec le Centre de bénévolat Moisson-Laval. Ce soir, à 17 h, on prend l'autobus, on sera au Centre de bénévolat et on vide l'autobus avec eux. Ils vont s'occuper de faire la distribution pour les paniers de Noël. C'est quand même ambitieux, un autobus. Jusqu'ici, ça se passe comment? Parce que vous avez déjà reçu des denrées de la part d'employés de la CEL, c'est bien ça? Exactement. Les employés ont été généreux. Aujourd'hui, on fait appel à tous, à la population, aux visiteurs du Carrefour Laval, de venir nous voir porter des denrées. Mais on recueille aussi les dons en argent ou en parc-carte bancaire. Donc, l'inflation est lancée. Le mot de la fin pour vous? Bien, soyez généreux. C'est une période difficile, un contexte d'inflation qu'on connaît. On a l'état d'être généreux pour les familles qui en ont le besoin. Mme Dancour, merci beaucoup. Michel, si vous me permettez, je vais vous montrer l'intérieur de l'autobus. Parce que, voyons, on a reçu beaucoup de denrées depuis ce matin et elles sont, écoutez, réparties dans des boîtes un peu partout. Vous avez des denrées non périssables. Il y a toutes sortes de possibilités. Je vous donne quelques exemples, si vous le permettez, en terminant. Voyez, ça peut parfois être des sachets comme ça de soupe. Ça peut faire une grande différence autour de la table, lors d'un repas des fêtes ou encore, écoutez, des biscuits. Ça peut faire plaisir aux enfants. Donc, ça se poursuit ici jusqu'à 17h, je le rappelle, devant le carrefour Laval. Et tout ça est organisé par la STL. Alors que, je le rappelle, cette année, il y a près d'un Québécois, une famille sur dix, qui a dû se tourner vers des banques alimentaires. Voilà. Merci, Adi. Sous-titrage ST' 501